Il y a 170 ans, les habitants de l'Arctique ont rencontré des explorateurs venus d'un autre monde, en quête du passage du Nord-Ouest. C'est au cours de cette expédition que Sir John Franklin et son équipage disparurent. Cette disparition marqua le début d'une ère d'exploration sans précédent dans l'histoire de l'Arctique. L'héritage de Franklin en est un de persévérance, d'exploration et d'innovation qui a contribué à forger notre Grand Nord d'aujourd'hui. Un Grand Nord fort, fier et libre. À l'approche du 150e anniversaire de la Confédération, célébrons ensemble le Grand Nord canadien et notre passion commune pour l'exploration. Bonjour, Mesdames et Messieurs, chers organisateurs de la Conférence et chers collègues des administrations canadiennes et étrangères, de l'industrie et du milieu universitaire, bonjour. C'est avec grand plaisir que je participe à cette conférence consacrée à ce grand défi que représente la cartographie de nos océans. Je me réjouis que cette conférence ait lieu à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, cette ville accueillante qui vit au rythme de l'océan et où le Canada s'ouvre à l'Atlantique. Je suis heureux de me trouver parmi tant de professionnels passionnés de la grande famille des sciences de la mer. Le thème de cette conférence, la cartographie, est à la fois saisissante et opportune. Saisissant parce qu'il évoque ce sentiment d'urgence que nous inspire l'évolution constante de notre monde et le rôle que jouera la compréhension des océans dans la prédiction de ces changements, mais aussi dans notre capacité d'adaptation. Ce thème est également opportun puisque nos technologies, nos normes d'exploitation et notre besoin de partager les données convergent actuellement pour créer de nouvelles perspectives. Nous avons atteint un moment décisif pour la reconnaissance du potentiel des océans, au Canada comme ailleurs. Notre société et nos politiciens reconnaissent que si nous négligeons d'approfondir nos connaissances et de parvenir à une meilleure gouvernance, l'évolution des océans risque d'être difficile à prévoir et pourrait prendre une tournure qui nous ne plairait pas du tout. Nous pensons que nos océans renferment des ressources, vivantes et non vivantes, d'une grande valeur. La réalisation responsable et durable du potentiel économique de ces ressources constitue un argument convaincant pour de nouvelles découvertes, de nouvelles connaissances et une nouvelle gouvernance. Les océans, en quelque sorte, le lien planétaire qui relie les continents entre eux. Notre Terre est bel et bien une planète bleue, dominée à bien des égards par ses riches espaces marins. Ces océans sont notre patrimoine collectif et nous en partageons la responsabilité. Nous pouvons, ou plutôt nous devons, utiliser le langage de la recherche scientifique pour communiquer de façon à progresser ensemble. Des événements comme cette conférence nous donnent l'occasion de joindre nos énergies et nos idées, de nous engager, de collaborer et de mettre nos forces en commun pour parvenir ensemble à réaliser notre vision commune d'un système océanique mondial bien compris de tous. J'attends avec impatience les discussions des deux ou trois prochaines journées. J'ai bien hâte, en effet, d'assister et de participer aux échanges d'informations animés, à la naissance de nouvelles idées et au renforcement d'alliances et de réseaux. Nous formons une communauté dévouée à la cause des océans. Nous préconisons une meilleure compréhension des espaces marins par l'intégration de toutes ces disciplines connexes, que sont l'hydrographie, l'océanographie, la biologie marine, le développement technologique et la recherche universitaire. Autrement dit, nous devons nous efforcer de comprendre les océans de fond en comble, de bâtir des couches de données interfonctionnelles et de favoriser les synergies qui nous permettront d'atteindre nos objectifs communs. Il est possible de relier les couches de données et de faire une analyse comparative de leurs points communs dans l'espace et le temps. C'est là le fondement et le potentiel de la cartographie et de la gestion de l'information géospatiale effectuée au moyen d'outils tels que le système d'information géographique. En produisant des données accessibles et interreliées, les sciences marines contribuent à la gestion durable des océans. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je ne peux m'empêcher de songer que, depuis des temps très anciens, la cartographie a été l'un des piliers de la civilisation. Sans d'excellentes connaissances en navigation et la capacité de consigner sur des cartes les caractéristiques des territoires extracôtiers, nous n'aurions jamais pu partir à la conquête des moindres recoins de la planète. Le désir qu'avait John Franklin de traverser le passage du Nord-Ouest et de le cartographier est révélateur de ce besoin inné que nous avons de comprendre le monde qui nous entoure afin de prendre des décisions éclairées. C'est justement une connaissance pointue des espaces marins et côtiers qui a rendu possibles les forces navales militaires sur les océans. La sécurité de la navigation et l'expansion des empires vers de nouveaux continents ont donné à la cartographie ces lettres de noblesse. Grâce à des mesures précises de la latitude et de la longitude, les rivages du monde entier ont pu être explorés et cartographiés. Cet exploit a enflammé l'esprit de nombreux aventuriers, dirigeants, scientifiques et entrepreneurs qui ont compris que le monde était en fait composé d'espaces interreliés qu'ils pouvaient parcourir non pas par des ponts et des chemins terrestres, mais en maîtrisant par la navigation ce domaine qu'on appelait alors la haute mer et qui ne connaissait d'autres maîtres que les forces navales et celles de la nature. La nécessité, toujours plus grande, de pouvoir naviguer dans les eaux peu profondes, à des fins commerciales ou navales, nous a naturellement poussé à nous concentrer sur la cartographie des côtes. Au fil des siècles, nous avons de plus en plus affiné nos connaissances sur les zones côtières, mais plus nous nous en énoignons, plus ces connaissances deviennent floues et il nous reste encore énormément à découvrir. Les explorateurs et les innovateurs d'autrefois inspirent leurs collègues d'aujourd'hui. Eux aussi, souvent animés par une soif de savoir, qui les pousse à obtenir une image toujours plus précise de nos espaces marins, acquérir toujours plus de connaissances. De nos jours, les chercheurs vont jusqu'à cartographier les caractéristiques physiques des océans pour relier aux propriétés océaniques dans l'eau ou encore aux formes de vie rendues possibles par ces propriétés océaniques. La technologie actuelle et future n'est pas seulement le moteur du progrès, elle constitue un important dénominateur commun à toutes les disciplines liées aux sciences de la mer. Nous sommes loin de l'époque où la bathymétrie et la cartographie des océans se limitaient au catalogage bidimensionnel de chiffres et de lignes. Aujourd'hui, nous disposons d'imposantes banques de données tridimensionnelles que nous pouvons visualiser et manipuler de différentes façons grâce à un positionnement précis qui répond aux normes internationales les plus strictes. Ces normes créent des conditions qui favorisent l'échange de données issues de différentes sources dont les seules limites sont le besoin de l'imagination. Si la technologie est notre dénominateur commun, c'est la collaboration qui sert de multiplicateur. Il nous faut recueillir des données que nous pourrons réutiliser. C'est grâce à l'obtention des données de références accessibles et précises recueillies au fond des océans que nous pourrons découvrir de nouveaux mondes et élargir nos horizons et nos connaissances. C'est l'ONCLOS qui, dans bien des régions, a été le catalyseur qui a poussé les chercheurs à s'aventurer dans les eaux de plus en plus profondes. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer, ou ONCLOS, est un instrument juridique international de première importance pour la gouvernance des océans. Cette Convention a établi les droits relatifs à la zone économique exclusive, qui s'étend à 200 000 marins des côtes et place plus de 35 % des espaces océaniques sous la compétence des États côtiers. Ce changement de régime a instauré un nouvel équilibre entre le contrôle et la réglementation et le libre accès aux zones hauturières. Puisque les droits souverains des États côtiers s'étendent maintenant au-delà de la zone économique exclusive, jusqu'à la limite de leur plateau continental, de nombreux pays ont investi dans la cartographie des eaux profondes pour appuyer leurs revendications de compétences. Le Canada a relevé ce défi et investi depuis plus de dix ans dans la cartographie de son plateau continental étendu. Les efforts du Canada ont mené à l'une des enquêtes sous-marines les plus intéressantes et ambitieuses au monde et ont nécessité une vaste collaboration à l'échelle nationale et internationale. Le programme de l'Arctique lancé par le Canada dans le cadre de l'ONCLOS a bénéficié d'avancées technologiques spectaculaires dans l'acquisition de données sur l'océan et les fonds marins. La technologie qui rend possible l'utilisation de véhicules sous-marins autonomes sous la glace a été appliquée à bon escient au cours de ses missions de recherche. Et les progrès réalisés ont permis d'obtenir de nouvelles connaissances et de concevoir de nouvelles applications pour la cartographie océanique, tant pour le gouvernement que pour les secteurs technologiques canadiens et nord-américains. Le Canada, de concert avec ses voisins, notamment les États-Unis, est parvenu à mesurer les fonds marins et à obtenir des données bathymétriques et géoscientifiques sur l'épaisseur des couches de sédiments dans des zones qui n'avaient encore jamais été mesurées. Certes, le Canada profitera de ses travaux de recherche sur la bathymétrie, l'activité sismique sous le fond océanique et la mesure de la gravité pour tenter d'établir de nouvelles limites législatives en haute mer. Cependant, ces travaux permettent aussi de mieux comprendre les enjeux océaniques liés à d'autres intérêts, tels que l'exploitation pétrolière et gazière, l'exploitation minière en haute mer, la recherche géoscientifique marine et la gestion des droits sur les fonds océaniques à l'aide d'un cadastre marin. Le Canada a déjà déposé une demande auprès de la Commission des limites du plateau continental pour l'océan Atlantique, mais il poursuit la collecte de données et les analyses dans les eaux arctiques. La participation du Canada à l'ONCLOS l'a apporté à développer sa capacité opérationnelle de bathymétrie en eau profonde qui n'existait pas auparavant. Le nouveau système écosondeur multifaisseau installé à bord du navire de la Garde côtière canadienne Louis S. Saint-Laurent, un brise-glace de la Garde côtière canadienne, représente un atout considérable pour permettre au Canada de réaliser ses aspirations en matière de cartographie des océans. D'ailleurs, permettez-moi de souligner que si je mentionne la Garde côtière canadienne dans le contexte de l'ONCLOS, il va s'en dire que c'est grâce à notre Garde côtière que toutes les activités scientifiques marines peuvent avoir lieu au Canada. Les hommes et les femmes de la Garde côtière sont des professionnels qui s'affairent, tant sur l'eau que dans les airs, à rendre possible et sécuritaire le Programme canadien de recherche scientifique en mer, et ce, dans nos trois océans et nos principales voies navigables intérieures. Sans eux, toutes ces réalisations seraient impossibles. L'ONCLOS a motivé certains pays, notamment l'Irlande, à mener des activités cartographiques encore plus avancées pour combler l'écart qui subsiste entre la cartographie traditionnelle des zones côtières et la cartographie des limites du plateau continental. Le succès du Programme de cartographie océanique de l'Irlande est une démonstration de calibre mondial d'intendance sur des espaces marins souverains. Que les Nations unies l'aient voulu ou non, l'ONCLOS a été reconnu comme le principal élément déclencheur qui a redynamisé les efforts de la cartographie océanique partout dans le monde. Le Canada et l'Irlande sont des collaborateurs de longue date en matière de gouvernance et de cartographie des océans. Cette collaboration étroite a déjà été renforcée lorsque le Canada, l'Union européenne et les États-Unis ont signé la déclaration de Galway sur la coopération dans l'océan Atlantique en 2013. En ratifiant la déclaration de Galway, la Commission européenne et les gouvernements nord-américains ont uni leurs forces afin de parvenir à une meilleure connaissance de l'Atlantique nord et de l'est de l'océan Arctique pour favoriser et promouvoir la gestion durable de leurs ressources. Le Canada a abordé ce défi, qui est dans le même temps une occasion dans un esprit d'inclusion dont il a fait preuve en favorisant la participation de plusieurs paliers de gouvernement, des universités et de l'industrie. Au Canada, le Fisheries and Marine Institute de l'Université Memorial joue un grand rôle dans la recherche en cartographie océanique entreprise dans le cadre de cette alliance pour la recherche sur l'océan Atlantique. Nous sommes présentement dans le port de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labradar. Nous commencerons cet après-midi le voyage de retour vers Galway, pendant lequel nous ferons un lever trilatéral. Le projet de cartographie, c'est une initiative palpitante qui est née de la déclaration de Galway. Un accord où l'Union européenne, les États-Unis et le Canada collaborent sur des projets de recherche visant à approfondir les connaissances sur l'océan Atlantique Nord. Comprendre les océans et les changements qui s'y produisent est l'une des missions les plus importantes de l'humanité en ce moment. Effectuer ce type de levée, cartographier le fond océanique et observer les océans sont des activités essentielles pour comprendre les changements en cours. De plus, puisque les changements climatiques, ainsi que d'autres facteurs, sont à l'origine des changements que nous observons dans les océans, les collaborations comme celle-ci seront d'une grande importance pour notre avenir. Nous n'avons presque pas de détails sur ce qui se trouve au fond de l'océan. Nous avons une bonne idée de ce qu'il y a sur Mars et Saturne, alors que nous ne possédons aucune vraie image du fond de la mer. Jusqu'à maintenant, nous nous sommes appuyés sur l'altimétrie par satellite pour recueillir des données sommaires sur le fond marin. Mais maintenant, grâce à la technologie à sonar multifaisseaux, nous pouvons produire des modèles tridimensionnels des fonds marins. On remarque une différence importante entre les anciennes et les nouvelles données, parfois jusqu'à 500 mètres selon l'endroit. Il s'agit là d'un avantage considérable quand vient le temps de reproduire des courants océanographiques et des écosystèmes et de recueillir de l'information sur les effets des pluies. Il s'agissait d'une première pour la collecte de données au moyen d'un système écosondeur multifaisseaux sous-marin sur le fond océanique de l'Atlantique Nord. Une deuxième expédition hydrographique a été menée à bord du navire de la garde côtière canadienne Louis S. Saint-Laurent pour compléter les travaux du Celtic Explorer irlandais. Le Louis a ainsi pris la mer en juillet 2015 pour cartographier un corridor marin situé au fond de l'Atlantique Nord entre Halifax, en Nouvelle-Écosse, et Tromso, en Norvège. L'équipe scientifique était dirigée par le Service hydrographique du Canada, de Pêche et Océans Canada, et comprenait des membres de la National Oceanic and Atmospheric Administration, du Marine Institute of Ireland et du Fisheries and Marine Institute de l'Université Memorial. Ce voyage exploratoire sans précédent a duré 12 jours et a couvert des secteurs de la zone économique exclusive du Canada, qui n'avaient jamais été encore cartographiés, ainsi que les eaux profondes de l'Atlantique. Ces efforts d'envergure internationale, menés dans le cadre de l'UNCLOS, et les projets de collaboration spéciaux, comme ceux de la déclaration de Galway, sont des exemples d'exploration spatiale de nos territoires extracôtiers. Ils représentent une progression vers la gouvernance spatiale de ces territoires. Le principe de la gestion des espaces constitue un élément fondamental du monde terrestre. Ce principe est plus difficile à mettre en œuvre dans un milieu marin, mais ne perd pas pour autant son importance. L'hydrographie est la science qui nous apporte une perception spatiale très précise de nos espaces océaniques. À mesure que la concurrence pour les espaces océaniques s'intensifie, la nécessité de maintenir l'ordre et la compréhension devra avoir préséance. Pour exemplifier cette nécessité de maintenir l'ordre, citons les droits de passage des câbles sous-marins et des voies de la navigation, la protection des aires marines vulnérables et l'accès spécialisé aux espaces importants pour le développement économique. La cartographie à haute définition de ces zones côtières dans les secteurs où les activités humaines sont concentrées devrait être l'une des premières étapes vers une bonne gouvernance des océans et la reconnaissance de certains espaces spéciaux qui constituent des habitats vulnérables. En tant qu'écologiste des régions benthiques, j'étudie les organismes qui vivent sur ou dans les fonds marins. Parce que je travaille principalement en eau profonde, à 3000 mètres de profondeur ou plus, j'ai rarement l'occasion de prélever directement des échantillons des organismes qui vivent à ces endroits. Il y a longtemps déjà que nous faisons l'échantillonnage des régions côtières. Ça peut remonter à plusieurs centaines d'années selon les populations. Nous connaissons encore très peu les grands fonds. Peu de nouvelles données avaient été recueillies avant les avancées technologiques des 20 dernières années. L'avènement de la télédétection avec des satellites, des véhicules pour grands fonds et des technologies à sonores multifaisceaux nous a permis d'effectuer des collectes de données à une échelle beaucoup plus grande. Nous avons maintenant des données détaillées sur la biodiversité. Je pense notamment aux deux ou trois lits d'éponge situés dans le talus continental au large de Terre-Neuve. Ce que nous ne savons pas, c'est l'étendue des zones observées, c'est-à-dire si les données peuvent être produites sur des échelles spatiales plus grandes. Nous devons donc produire des modèles et faire des vérifications à différentes échelles spatiales afin d'arriver progressivement à agrandir l'étendue des zones observées pour obtenir un portrait plus nuancé du rôle de ces espèces et de ces habitats dans le milieu marin. Au Canada, nous avons un système de collecte de données élaboré qui comprend un grand nombre de caractéristiques pertinentes. Ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver un moyen d'amener ces connaissances au-delà des frontières politiques afin de créer un système intégré qui comprendrait toutes les données sur l'Atlantique Nord. Le plus intéressant, ce sera de travailler en collaboration avec différents organismes partenaires pour trouver des réponses à de plus grandes questions. Par ailleurs, certains changements au niveau des politiques gouvernementales ont favorisé le libre accès aux données et aux renseignements, facilitant ainsi la consultation des données pour tous. De plus, des ateliers ont été organisés afin de fixer des normes internationales pour la collecte de ces données. Ces initiatives sont exactement ce que nous avons besoin pour poser les grandes questions qui touchent les océans du monde et, par extension, nos vies. L'hydrographie et l'océanographie vont de pair. Ces disciplines se complémentent et se renforcent l'une l'autre. En ajoutant à l'équation de la cartographie les données tirées de la surveillance des océans, comme la température, la pression et les propriétés chimiques et biologiques, nous obtenons une représentation dynamique des océans en trois, voire même en quatre dimensions. Et grâce à la puissance de calcul dont nous disposons aujourd'hui, la technologie et la gestion de l'information nous permettent d'ajouter le temps comme facteur à l'équation. Cette dimension temporelle nous permet d'établir des prévisions a posteriori, immédiates et futures en fonction de modèles qui simulent les priorités physiques de l'océan. L'observation des océans ouvre de nouvelles voies grâce à des systèmes d'observation mondiales tels que celui du programme Argo, qui obtient des données au moyen d'imageries satellites et de bouées. L'assimilation des données et l'intégration des observations internationales aux données obtenues à des points de surveillance continue au moyen de plateformes navales, d'observatoires câblés, voire de l'étiquetage de mammifères marins offre de nombreux avantages. Elles nous permettent de comprendre les interactions des systèmes océanographiques sur de longues périodes, comme le changement climatique, tout en fournissant des applications en temps quasi réel pour les navigateurs, l'industrie, le gouvernement et le public. Il est maintenant possible de produire, à l'échelle locale ou mondiale, des modélisations océaniques d'une précision inégalée, comparables uniquement aux capacités d'observation, de prévision et d'analyse atteinte en météorologie. La valeur des données océaniques se traduira à l'avenir, non pas par des produits réglementés comme les cartes marines, mais par l'accès aux données et leur utilisation pour permettre diverses applications allant de l'analyse par superordinateur à la réception d'informations sur un appareil portatif. Comme exemple de nouveaux produits d'information océanique, citons le Réseau opérationnel canadien de systèmes couplés de prévision environnementale, aussi appelés CONCEPTS, qui est le fruit d'une collaboration entre trois ministères canadiens, Pêche et Océans Canada, Environnement Canada et le ministère de la Défense nationale. Le programme du Réseau opérationnel canadien système couplé de prévision environnementale, CONCEPTS, en est à ses débuts, mais ses applications immédiates et futures pour améliorer la compréhension des océans sont très prometteuses. Ces travaux produisent des données océaniques extrêmement précieuses qui serviront à l'ensemble des industries maritimes, y compris l'aquaculture, le génie maritime, les pêches et la navigation commerciale. CONCEPTS combine des données tirées des observations à des données issues de la surveillance locale pour cartographier en temps quasi réel les facteurs physiques de la colonne d'eau. La connaissance de la dynamique de la colonne d'eau a une influence remarquable sur l'éventail complet des activités de recherche scientifique et les écosystèmes marins. Cette connaissance sert à appuyer les évaluations de stocks de poissons, la gestion des pêches et l'étude des habitants marins bintiques, ainsi qu'à mesurer l'acidification des océans, de même que la formation et le déplacement de la couverture de glace. Les premiers modules de CONCEPTS ont maintenant été intégrés à des modèles informatiques de prévision météorologique et, en combinant les données océaniques et atmosphériques, on obtient des prévisions météorologiques beaucoup plus précises. L'adoption d'une approche par grands systèmes de la surveillance des océans, comme les systèmes d'observation nationaux et internationaux et les efforts nationaux et multinationaux d'exploration du fond océanique mettent en lumière les macro-éléments de nos océans jusqu'alors inconnus et qui sont particulièrement utiles pour comprendre les océans. En traitant des questions entourant l'océan et notre relation avec celui-ci à l'époque contemporaine, nous nous rendons compte des défis énormes auxquels nous aurons à faire face. Qu'il s'agisse de recueillir de l'information et des connaissances ou de former une meilleure relation avec l'océan. En effet, l'océan subit des pressions grandissantes le long des côtes canadiennes, notamment dans l'océan Arctique où elles se font plus pressantes, mais également dans le reste du monde. Je pense que la déclaration de Galway marque un pas en avant. Sa reconnaissance au palier supérieur du gouvernement crée un milieu dans lequel nous pouvons nous organiser de façon efficace. Le Canada, par exemple, possède des centres fantastiques répartis sur tout son territoire où des experts dans différents domaines de l'océanologie œuvrent pour comprendre les risques qui menacent l'environnement marin. Ainsi, notre réseau nous permet de réunir les esprits les plus brillants afin d'aborder des questions d'intérêts communs et de partager technologies, méthodes et idées nouvelles. Il s'agit d'une occasion hors du commun, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous devons joindre notre vision scientifique pour l'avenir, ce que nous souhaitons accomplir, aux détails pratiques des choses que nous pouvons faire maintenant. Il est facile d'oublier ce qu'on ne voit pas. C'est souvent le cas pour nos océans. Notre tâche, c'est de mettre en lumière l'environnement marin et ses ressources sans oublier les dangers qui les menacent afin de pouvoir entamer un dialogue rationnel et scientifique sur le sujet. Notre argument premier, ou notre mantra, c'est que notre avenir, non seulement celui des Canadiens, mais de la population mondiale, repose sur le développement d'une meilleure relation avec l'océan. Nous ne devons cependant pas oublier le travail des scientifiques, des chercheurs et ingénieurs dont les efforts acharnés et passionnés sur des points précis des sciences de la mer nous permettent de continuer d'approfondir notre connaissance de certains domaines. Ces aperçus aléatoires, en profondeur et à petite échelle, d'environnements océaniques essentiels offrent de précieux renseignements qui contribuent à l'ensemble collectif des connaissances sur les océans. Ces environnements sont, bien entendu, les zones d'intérêt particulièrement vulnérables ou des secteurs dans lesquels l'accès aux ressources océaniques offre un excellent retour sur l'investissement. Au Canada, on peut citer comme exemple d'activités ciblées de recherche et de cartographie océanique les travaux entrepris sur la côte ouest pour appuyer le système de sécurité de classe mondiale pour les navires citernes. L'Ouest canadien est une région d'une beauté majestueuse où la culture et le mode de vie traditionnel ont toujours été étroitement liés aux environnements côtiers et insulaires. Certains secteurs de la côte ouest, comme Vancouver, comptent déjà certaines des voies maritimes les plus fréquentées au Canada. Mais cette zone précise du détroit DECAP et du chenal Douglas a été ciblée et pourrait connaître un achalandage encore plus élevé. En réponse à cette demande, le Canada investit dans la cartographie à haute définition du fond océanique, des habitats marins et des caractéristiques de la colonne d'eau océanique. C'est ainsi que seront créés les produits modernes d'information sur les océans qui aideront les navigateurs, les décideurs et l'industrie à mieux gérer les intérêts liés au développement économique tout en assurant la protection des milieux marins essentiels. Cet effort déployé sur la côte ouest est un parfait exemple de l'intégration des micro-données et des macro-données issues de l'observation des océans. La combinaison de ces deux perspectives mène à une meilleure compréhension de l'océan et à des applications qui permettent un aménagement plus efficace et plus responsable des espaces marins. Mon deuxième exemple est un petit secteur de l'Arctique canadien protégé en vertu de la Loi sur les océans et qui constitue la première aire marine protégée de l'Arctique. Cette recherche représente un effort particulier pour comprendre l'habitat complexe du Béluga qui est essentiel aux peuples inuits de l'Ouest et de l'Arctique. Il est largement reconnu que la connaissance de l'océan dans l'Arctique, qu'il s'agisse de l'habitat, des conditions océaniques ou de la bathymétrie, est actuellement très restreinte et qu'on commence à peine à se faire une image de l'océan. Un chercheur dévoué du ministère des Pêches et Océans Canada dirige une équipe de scientifiques qui collaborent avec les communautés inuites régionales afin de mieux comprendre et protéger l'habitat essentiel des Bélugas, un élément crucial à leur survie et à leur culture. Bien que cette entreprise semble avoir peu d'envergure, elle s'effectue dans le même esprit que les travaux menés à grande échelle. Le fond de l'océan a été cartographié à la résolution requise, les habitats ont été cartographiés et les Bélugas ont été étiquetés pour qu'on puisse définir leurs habitudes migratoires. Même les vocalises des Bélugas ont été observées et répertoriées. le secret inusité mais important de ces recherches est le recours au savoir traditionnel qui occupe une place de plus en plus importante et qui jouit d'un respect grandissant dans le domaine des sciences de la mer. J'ai beaucoup parlé de nos contributions, grandes et petites, à la compréhension des espaces océaniques. Passons maintenant à une autre chose. J'aimerais aborder un autre sujet important voire essentiel, le leadership. Les décisions concernant l'application de la gestion écosystémique et de la gouvernance des océans reviennent aux législateurs et aux décideurs. Mais notre rôle collectif est de fournir des informations qui constitueront la trame de cette décision. Notre rôle est d'apporter les connaissances, la technologie et l'innovation qui, une fois réunies, permettront d'affiner cette trame. Il nous revient de donner une représentation détaillée de notre espace océanique et des interdépendances qui existent au sein des écosystèmes marins. Je trouve étonnant que la science de la mer ne bénéficie pas de plus d'attention. Je pense par exemple à des domaines comme l'agriculture ou l'industrie minière où on ne pourrait pas envisager de faire l'exploitation agricole ou l'exploration des ressources sans les données avancées que nous possédons aujourd'hui. En sciences de la mer, le niveau de savoir-faire ne représente même pas 5 % du savoir-faire dont jouent ces autres domaines. L'industrie doit prendre conscience des avantages purement commerciaux qu'elle cumuleraient si elle s'engageait à investir dans ce domaine. Nous devons trouver des moyens éloquents de montrer aux consommateurs comment nous assurons la durabilité des ressources. Leur prouver que ce ne sont pas que des paroles en l'air. En effet, nous avons pris de réels engagements, des engagements à vocation scientifique. Par ailleurs, l'une des initiatives que nous avons prises est de transmettre nos connaissances scientifiques. Nous avons tenté de dire à nos partenaires dans l'industrie, regardez. Oui, nous avons parrainé ce projet, nous avons financé cette recherche. Mais vous pouvez aussi en bénéficier. Les océans ne sont pas seulement une ressource pour le Canada, mais pour le monde entier. Toutefois, le Canada doit adopter une position de leadership, d'une part, en raison de l'étendue de ses zones côtières, et d'autre part, puisqu'il dépend des océans sur les plans financiers, commercial et social. Il m'arrive de ressentir un certain désespoir en pensant au peu d'attention que retient la science de la mer. par contre, je suis enthousiaste à l'idée de ce qu'il nous reste à faire. Au point où nous en sommes, nous ne pouvons qu'accomplir des progrès remarquables et je pense que les retombées seront énormes. J'espère que les premiers investissements et ses retombées serviront à illustrer la valeur de la science de la mer et à attirer davantage l'attention des gouvernements et de l'ensemble de la société sur l'importance de ce domaine de connaissances. En tant que spécialistes de l'océan, nous devons faire preuve de leadership en matière d'excellence scientifique, de création de partenariats et de réseaux, d'innovation technologique et de partage des connaissances. Votre passion sera inspirée les prochaines générations de scientifiques, d'ingénieurs et de dirigeants dans le domaine des sciences de la mer. Ce leadership englobe le rôle et la responsabilité du milieu universitaire en ce qui concerne la formation des futurs employés et des dirigeants hautement compétents qui maîtriseront les connaissances, les idées et les principes sur lesquels repose la compréhension de l'océan du fond à la surface. À l'occasion de cette conférence, je vous invite à tendre la main à vous-même et à ceux qui vous entourent pour témoigner de notre dévouement collectif. Tournez-vous vers vous-même afin de croire en votre domaine respectif et reconnaître que la modeste contribution que vous apportez au tableau global de la connaissance des océans pourrait se perpétuer pendant des générations, comme les travaux de nos prédécesseurs. Tendez la main à ceux qui vous entourent pour rechercher des synergies et des collaborateurs en reconnaissant que c'est notre savoir collectif qui créera les fondements, le tableau et les arguments scientifiques les plus clairs qui sauront convaincre l'industrie et le public de l'importance, de la valeur et de la fragilité de nos espaces océaniques. Tendez la main à ceux qui vous entourent pour enrichir l'expérience éducationnelle de la prochaine génération qui travaille à nos côtés ou des étudiants en formation dans nos établissements d'enseignement. La bonne gouvernance des océans dépendra en grande partie des données scientifiques qui viendront influencer la prise de décision et sensibiliser le public à l'importance et à la vulnérabilité des écosystèmes océaniques. L'importance de la sensibilisation aux océans est en quelque sorte une proposition de valeur. C'est grâce à la science océanique dans toutes ses dimensions que nous pourrons amorcer le dialogue sur la valeur sociale de la compréhension des océans. Avant de terminer et de céder la parole aux organisateurs de la conférence, j'aimerais vous faire part de deux remarques en guise de conclusion. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'Université Memorial et le comité organisateur de la conférence. Vous nous avez offert cette merveilleuse occasion de mettre en valeur à l'échelle nationale et internationale l'innovation et les recherches scientifiques dans le domaine des sciences de la mer. Bravo! Ensuite, j'aimerais vous faire part d'une réflexion personnelle et poétique au sujet des personnes qui prennent part à cette entreprise scientifique très importante qu'est la cartographie des océans. Vous n'avez probablement pas songé à la manière dont l'histoire décrira votre contribution. Pensez aux explorateurs, aux innovateurs et aux chercheurs d'autrefois qui ont cherché, comme nous, à mieux comprendre et à maîtriser les océans. Vous noterez que dans bien des cas, qu'on parle encore de leur découverte des siècles plus tard. C'est là notre vocation à être la génération actuelle d'explorateurs des mers, percer les mystères des océans et laisser notre trace dans l'histoire sur la découverte des océans que l'on racontera à nos enfants et à nos petits-enfants. Je vous invite à profiter de cette occasion spéciale qui s'offre à vous ici à St. John's pour découvrir, développer et apprécier toutes les synergies grandes et petites avec lesquelles nous interagissons en tant que communauté des océans. C'est en misant sur la collaboration, le leadership et la technologie que nous accomplirons ces travaux importants, une étape à la fois de manière coordonnée pour parvenir à comprendre les océans du fond à sa surface. Profitons de nos journées ensemble pour poursuivre cette conversation tout au long des présentations et activités captivantes prévues à l'horaire de la conférence pour étayer et mener à bien ces importants travaux. La compréhension des océans n'est pas qu'une science, c'est aussi un art. Je suis passionné par cette entreprise qui nous unit. C'est pour moi un véritable honneur et un privilège d'être parmi eux. Merci et bonne conférence à tous. Thank you and have a good conference. Sous-titrage Sous-titrage